Musique Ce soir nous sommes le vendredi 25 mai, toujours dans le cadre de la 12ème édition du festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés-Paris Et nous sommes à Montparnasse, dans un club qui s'appelle UCS Live Mix, dans lequel va avoir lieu une soirée chaude avec trois formations La première s'appelle Art District, la deuxième s'appelle Versus C'est un peu des jeunes formations en devenir, elles ont chacune un album qui vient de sortir Et en troisième partie de soirée, on aura quelqu'un d'un peu plus connu qui est un peu la tête d'affiche de la soirée, c'est DJ Esmos Moi c'est Eli Finberg, a.k.a. Mr. E, j'ai 30 ans et je fais partie du groupe Art District C'est un melting pot, on est un carrefour de plein de styles et du coup je dirais pas hip-hop jazz, je dirais pas hip-hop funk, je dirais pas hip-hop rock, je dirais pas électro-hip-hop parce qu'on est hip-hop et puis hip-hop c'est un métissage de tout ça de toute façon Il faut pousser dans une programmation éclectique avec des idées, des passerelles entre le hip-hop et le jazz, entre le visuel et la musique, c'est ça Je pense qu'en tant que spectateur, c'est ça que je trouve le plus intéressant quand moi je vais dans un festival Who are you Mr. Blue, Mr. Blue, who are you, how do you do, you do, you do, ha There's a finger on the trigger, dominate the thunder, fling your cash is out of the outlast The past, present and the future Who are you Mr. Blue, Mr. Blue, who are you, what do you do, you do, you do Finger on the trigger, dominate the thunder, fling your cash is out of the outlast The past, present and the future Alors je m'appelle Seb Lokis, j'ai 30 ans, je suis bassiste contre bassiste Et là je joue avec Versus, le projet que j'ai monté qui est un projet hip-hop full live band, hip-hop jazz, groove en général On va jouer des titres issus de notre premier album, Mr. Blue, qui est sorti le 30 avril dernier Donc ça fait un petit, même pas un mois, donc on va présenter cet album, maintenant qu'on part défendre en tournant Si tu veux, ce qu'on fait aujourd'hui, hip-hop, jazz, soul funk, tous ces mélanges, c'est un peu le résultat de toute cette musique noire américaine dont le jazz fait partie Et pour moi c'est pas du jazz traditionnel comme Coltrane, comme Charles Minglus, mais quelque part ça fait partie de nos influences aussi Et pour moi c'est normal que dans les festivals de jazz aujourd'hui, il y ait une place pour les mélanges des gens Et je suis très content que Jazz à Saint-Germain fasse une fois hip-hop jazz, clairement Et Esmos, musicien, DJ, beatmaker Moi je passe uniquement des sons que j'ai fait moi Donc sur les deux derniers albums que j'ai sortis, qui s'appellent Hip-hop & Jazz Mixted Et c'est donc des mélanges, j'utilise des a cappella de rappeurs américains Que je pose sur des morceaux, sur des standards de jazz, on va dire Enfin c'est pas que des standards, sur des enregistrements de jazz des années 50-60 Puis je remix le tout, et voilà, ça donne un mélange, j'aime bien Sous-titres par Jérémy Diaz